Musique Bonjour et bienvenue à ce tutoriel éditer votre capsule vidéo avec ActivePresenter. Comme vous vous souvenez la dernière fois, lors du tutoriel portant sur la réalisation d'une capture vidéo avec le logiciel ActivePresenter, nous avons fait une petite simulation d'un tutoriel sur Google Chrome. Donc, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on a terminé notre capture, qu'on a appuyé sur CTRL et la touche fin, le logiciel ActivePresenter nous a amené à cette fenêtre d'édition. Donc, voici ce qui nous apparaît une fois notre capture réalisée. Et c'est de là que nous allons voir un peu les possibilités d'édition qui s'offrent à nous. Donc, comme vous le voyez, dans le haut, on a nos différents menus. Donc, accueil, diapositive, annotation. Annotation qui sera le point focal de ce tutoriel. Les interactions, comment exporter, localiser, vue et aide. Donc, je reviens ici à l'accueil. Donc, on a nos différents menus contextuels ici en haut. Et dans le coin gauche ici de l'écran, nous avons les différentes diapositives. Donc, les différentes captures que nous avons réalisées. Étant donné que nous n'en avons effectué qu'une seule, nous n'avons qu'une seule diapositive qui s'affiche à nous. La partie la plus importante, qui peut s'avérer également un peu la plus complexe à comprendre, ça se trouve à être ce que vous voyez en bas de votre écran, la chronologie. Donc, la chronologie avec les différents barres de temps, les différents rubans du temps. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des objets. Donc, on a deux objets qui, au départ, nous apparaissent. Ça se trouve à être l'audio. Donc, la bande de son qui a été enregistrée pendant notre capture d'écran. Que ce soit le son de l'ordinateur ou le son de notre voix que nous avons enregistré avec le casque d'écoute. Également, la bande vidéo. Donc, le vidéo, l'enregistrement qui a été effectué de notre écran d'ordinateur, ainsi que des déplacements de notre souris, de notre curseur. Donc, on a ces deux objets-là qui apparaissent. Et si vous voyez ici, dans l'écran central, ça se trouve à être les deux objets combinés. Donc, ça se trouve à être notre capture qui est là, qui s'affiche au grand complet. Donc, notre capture de Google Chrome. Les différents rubans, je vais y revenir plus tard. Donc, dans les options d'édition de notre chronologie, on a ici, dans le fond, les plus importants, soit la prévisualisation, l'arrêt de la prévisualisation, ainsi que différents outils qui nous permettent, comme ça, de mieux manipuler, ici, nos différents objets. On voit ici, au haut, notre diapositive. Diapositive, ça se trouve à être, dans le fond, le ruban maître. Donc, ce n'est pas un objet en soi, ça se trouve à être notre diapositive. C'est simplement pour nous aider à voir quand est-ce qu'apparaissent chacun des objets sur cette bande principale. Et on a ici le ruban du temps qui est gradué en secondes. Également, un autre élément extrêmement important, c'est que pour chacun des objets, à droite de l'écran, si vous regardez, on a les propriétés. Donc, ici, si je sélectionne mon audio, ici, j'ai des propriétés contextuelles à mon objet audio. Si je sélectionne ici, vidéo, je vais avoir, encore là, d'autres possibilités qui vont s'offrir à moi. Je vais baisser un peu ma vidéo. Et voilà. Donc, on a les différentes propriétés des objets qui figurent ici, au bas. Voilà. Donc, voici un peu ce qui résume l'affichage de ce qui nous apparaît dans le fond à l'écran. Maintenant, voyons voir un peu les annotations qui s'offrent à nous, qui permettent ainsi de bonifier et surtout de mettre l'accent sur certains éléments. On voudrait que l'auditeur remarque davantage ou porte une attention toute particulière à certains éléments. Ça permet ici de bonifier notre capture d'écran. Donc, en plus de l'audio, en plus des manipulations qu'on montre à l'auditeur avec notre curseur, bien, on a la possibilité, comme ça, de faire plusieurs petits ajouts qui permettent, comme ça, de bonifier notre présentation. Donc, la première, ça se trouve, va être les formes. Vous voyez ici, en sélectionnant « Annotation », je vais à « Formes » et on a la possibilité d'insérer différentes formes pour guider, un peu, attirer l'attention sur certains éléments de notre capture. Donc, les plus communes sont soit les flèches, comme celle-ci, vous voyez, qui permettent de dire « Oh, regardez à cet endroit et tout ». Donc, on a les flèches, je vais effacer. Et on a également les bulles de texte, les fils acteurs qu'on retrouve ici, qui permettent, ici, d'apporter des précisions sur un élément. Donc, ici, à Google, je peux dire à mes auditeurs « Un moteur de recherche bien populaire ». Voilà. Oh, on va agrandir ici ma bulle et la déplacer. OK. Lorsqu'on insère un objet, et ce, ça s'applique pour l'ensemble des objets qu'on insère comme ça, que ce soit une forme, une légende, la surbrillance et tout, vous allez remarquer qu'au bas de l'écran, dans notre chronologie, on a un nouvel élément, en plus de l'audio, en plus de la vidéo, on a ici « Forme 4 ». Et par défaut, un petit ruban est apparu. Si vous regardez bien le petit ruban, il y a une durée, ici, déterminée, donc, assez de courte durée, un petit losange vert qui souligne, dans le fond, l'apparition de l'objet qu'on vient d'insérer, un petit losange rouge qui indique la disparition de l'objet désiré. Si je laisse mon curseur ici, on voit que la durée de l'objet, ici, est de 3 secondes. OK. Donc, je vais déplacer un peu le ruban pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais déplacer le ruban, en maintenant, en faisant un glisser déposé, en maintenant, mon bouton gauche enfoncé, je dépose à 3 secondes. Et, en cliquant sur mon ruban du temps, ici, vous voyez, il y a un curseur, un indicateur, un marqueur qui indique là où la lecture va s'effectuer. Donc, on voit ici que mon objet, on voit son emplacement dans l'encadré, mais celui-ci est vide, pour l'instant, parce qu'il n'est toujours pas apparu à 0 seconde, car celui-ci va apparaître seulement à 3 secondes de la lecture. Voyons un peu qu'est-ce que ça donne, parce que là, je parle, mais en prévisualisation. Donc, je clique sur le petit triangle vert qui indique « Play », donc la prévisualisation, et vous allez avoir un aperçu de qu'est-ce que ça donne, ici, la disparition, l'apparition et la disparition. Voyons voir. Donc, vous voyez, le fil acteur est apparu ici à 3 secondes de lecture, et pour une durée de 3 secondes, donc à 6 secondes, il est disparu. Comme ça, vous voyez, on peut apporter des précisions ponctuelles sur un élément donné, soit une fonctionnalité, soit une touche à appuyer. Donc, on peut jouer avec la durée d'apparition de l'objet, en cliquant sur les rebords, ici, vous voyez, on peut agrandir. Donc, ici, l'objet apparaîtra pendant environ 7 secondes. Donc, si je mets mon marqueur ici, je fais la prévisualisation, vous voyez, il apparaît, et pendant une période de 7 secondes, celui-ci va être là, indiquer que Google est un moteur de recherche bien populaire. On peut également le déplacer, toujours, en effectuant un glissé déposé. Pour cet objet, une fois qu'il est sélectionné, en surbrillance, comme ça, mauve, vous voyez que, ici, je tâche un peu ma photo, ma vidéo. Donc, vous voyez, ici, on peut changer le nom. On peut également transformer l'objet, les marges de texte également, comment on veut que le texte apparaît. Pour ce qui est du timing et des animations, je vous conseille d'utiliser plutôt les flèches pour pouvoir agrandir la durée. Donc, si on a d'autres éléments, on a l'ensemble des propriétés ici. Je vous conseille vraiment d'utiliser les propriétés. Par défaut, on arrive très bien à avoir, dans le fond, des éléments désirés. Donc, voici, ici, pour notre petit fil acteur. Voyons voir un peu les autres objets qui s'offrent à nous. On a vu les formes. On voit également la légende. La légende, ça se trouve, simplement, est un espace de texte qu'on ajoute. Et vous avez remarqué, quand j'ai cliqué sur légende, l'objet ici, dans notre ruban du temps, dans notre chronologie, est apparu au même endroit où se trouvait notre marqueur. Donc, c'est notre marqueur qui va faire en sorte que cet objet-là apparaît à tel endroit. Toujours possible de le déplacer, mais simplement pour peut-être vous aider à mieux vous organiser. Donc, on a la légende. Également, la surbrillance, qui est, dans le fond, une forme, mais une forme avec de la transparence et la transparence jaune. Donc, cela peut vous aider peut-être à mettre l'accent sur un aspect plutôt d'un texte, d'une présentation, tout ça. Donc, c'est un élément à considérer. La surbrillance, encore une fois, je clique sur le bouton droit pour faire effacer. Si on veut vraiment mettre un accent précis sur un élément, on va attirer l'attention assez fortement. On peut également utiliser le spot. Le spot, vous voyez, c'est que l'ensemble de l'écran de la présentation va être en nombre AG, à part celui-ci. Et voici Google. Donc, pendant la durée, ici, vous voyez, si je fais la prévisualisation, on va voir que, voilà, je vais mettre l'accent sur le nom Google pendant un bref instant. Maintenant, j'ai effacé encore l'objet. Donc, vous voyez, ça se trouve, il va être des éléments qui viennent ici bonifier le tutoriel qu'on veut effectuer. On a également les effets de geste, parce que lorsqu'on veut montrer peut-être des fonctionnalités d'un logiciel, on a souvent des démarches à effectuer, des procédures à faire. Donc, on a des clics à faire, des glissés déposés, tout ça. Donc, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est d'ajouter ici des manipulations peut-être de souris qui peuvent être effectuées, qu'on peut démontrer pour dire qu'on a cliqué à un tel endroit. Donc, ici, vous voyez, à cet instant-là de ma présentation, je faisais un clic, un simple clic sur la barre d'adresse pour pouvoir changer. Donc, je pourrais l'indiquer à mes auditeurs, ici, un petit encadré pour dire que j'ai cliqué à cet endroit. J'ai fait un simple clic. On va regarder en prévisualisation à quoi ça peut ressembler. Donc, vous allez voir, je fais appeler et on va voir ici, vous voyez, une petite animation qui indique que j'ai fait un simple clic. Donc, voici pour les principales annotations qui viennent ici bonifier notre présentation. C'est des petites manipulations assez simples, mais qui permettent comme ça de grandement bonifier notre présentation et d'orienter toujours notre auditeur. L'une qui est extrêmement intéressante, mais qui s'avère un peu plus compliquée que les autres, ça se trouve à être, si je me rappelle bien, ça se trouve à être le zoom and pan. Donc, vraiment pour attirer l'attention, pour effectuer un zoom sur un élément en particulier. J'étais en train de parler de la barre d'adresse tout à l'heure. Donc, je vais essayer de revenir ici dans la barre du temps. Donc, vous voyez ici, là, mettons à 16 secondes de ma présentation, je commence à parler, à discuter de la barre d'adresse du navigateur. Donc, un élément ici qui serait intéressant d'amener, ça serait d'effectuer comme ça un rapprochement, un zoom sur ma barre d'adresse ici de Google. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon zoom and pan et il va m'apparaître, ici, vous voyez, un rectangle. OK. Donc, pardon. En déplaçant sur ce rectangle, ce rectangle, zoom and pan, voilà, c'est celui-ci que je vais déplacer. Et en déplaçant ce rectangle, vous voyez, le rectangle va illustre l'endroit, dans le fond, le cadre du zoom qui va être effectué. Donc, vous voyez, un peu en prévisualisation, je lance et le zoom, vous voyez, va s'effectuer. Donc, ça permet comme ça d'attirer l'attention toujours de l'auditeur vers un élément. Sauf que ce zoom-là est perpétuel. Donc, si on ne configure pas de zoom out, donc de recul, celui-ci va toujours être actif. Donc, pour configurer comme ça un zoom out, là, j'étais à 16 secondes pour effectuer mon zoom sur la barre d'adresse. Mais disons que je lâche la barre d'adresse peut-être à 27 secondes. Une fois que j'ai rentré mon adresse à CSHC, vous voyez, à 35 secondes. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais, à 35 secondes, toujours insérer un zoom in pan. sauf que cette fois-ci, celui-ci, mon deuxième comme ça, je vais l'agrandir pour qu'il revienne à tout l'écran de ma diapositive. Vous voyez. Donc, comme ça, celui-ci va s'agrandir. Voyons voir un peu de quoi ça a l'air. Je ramène à 14 secondes. Je fais une prévisualisation. Donc, le premier, ici, devrait effectuer un rapprochement. Vous voyez. Bon, là, je discute, je pars de la barre d'adresse. J'entre mon adresse de la page web. Et vous devriez voir, ici, à la barre de temps, à 35 secondes, le zoom out s'effectuer et revenir comme ça au plein écran de la capture du tutoriel. Donc, voilà pour les principales fonctionnalités d'annotation d'Active Presenter qui permettent, comme ça, de diriger l'attention des auditeurs. J'espère que cela vous a intéressé. Donc, je vous invite à regarder les autres capsules pour pouvoir effectuer, ici, une présentation à l'aide d'une présentation assistée par ordinateur à partir du logiciel PowerPoint. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada